frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 14 décembre 2021 dans le bloc bourgeois il y en fait une multitude de niveaux d'enrichissement du petit bourgeois en passant par le bourgeois le grand bourgeois le riche le super riche et les ultra riches qui sont une poignée et plus on avance dans le système capitaliste et plus il y aura comme ça de d'écart entre les différentes couches ou classes peut-être de bourgeois et en réalité les petits bourgeois et même les bourgeois je pense on ne sont plus proches du reste de la population en termes de d'intérêts que des des grands bourgeois et des super riches etc et je pense que ce qui maintient la cohésion entre ces différents groupes c'est une question quand ça s'appelle d'égoïste de pas d'égoïsme pardon de d'égo c'est à dire que les petits bourgeois et les bourgeois continuent à penser parce que ça flatte leur égo qu'ils font partie de la bourgeoisie en tant que bloc homogène et donc ils continuent à penser qu'ils ont les qu'ils ont des intérêts proches de la grande et très grande bourgeoisie et ils ne voient pas qu'en réalité ils sont en train d'être déclassés et qu'ils sont en train de se rapprocher plus du reste de la population même si le reste de la population continue elle aussi être à être déclassés et à s'appauvrir premier point donc en fait quand on parle de bloc bourgeois il faudrait apporter des nuances ceci étant dit puisque je viens d'apporter la nuance je vais quand même continuer à parler de bloc bourgeois et le bloc bourgeois vote principalement ou élit plutôt principalement à droite et l'un des discours de droite très connu c'est cette histoire de mérite de méritocratie or c'est un fantasme qui fonctionne dans les esprits des gens qui sont pas forcément de droite ou alors qui le sont sincèrement c'est à dire pas chercher à défendre un égoïsme pourquoi parce que c'est une c'est une valeur d'accord c'est quelque chose de d'apprécié d'appréciable de de noble le fait de de mériter de faire des efforts etc or en réalité ce discours c'est une façade c'est un un conte de fait que l'on raconte et qui donc il fonctionne auprès d'une certaine partie de la population pourquoi est ce que je dis que c'est un mythe une façade un conte parce que en réalité à droite dans la bourgeoisie dans la grande bourgeoisie et les riches etc il n'y a pas en réalité le mérite que qui est vanté par cette cette mythologie pourquoi parce que premièrement en général dans la majorité des cas ceux qui réussissent ceux qui deviennent bourgeois ou riche etc ils sont déjà issus d'un milieu aisé donc ils ont moins de mérite que ceux qui se sont fait tout seul et qui sont en réalité très très peu et ce sont les ces rares cas là que le que la bourgeoisie la droite utilise pour dire mais voyez voilà on peut partir de rien et avec ses efforts on peut réussir alors que ça en réalité c'est une infime poignée de personnes et la majorité de ceux qui tiennent ce discours ce sont des gens qui ont déjà des facilités et donc moins de mérite que ce qu'il n'y paraît deuxièmement il y a aussi cette histoire de prise de risque dans le mérite ok oui nous on mérite notre le fait d'être riche d'être au dessus de du reste de la population etc c'est comme ça qu'on justifie de vouloir moins payer d'impôts parce que c'est moi qui est trimé pour pour gagner cet argent etc alors qu'en réalité apparemment le risque oui donc c'est moi qui pris les risques etc alors qu'en réalité les risques ils sont pas aussi évident ni aussi réel que ce qu'ils essaient de nous raconter je vous prends deux exemples qui me semblent parlant on a tous entendu parler même si ça fait un moment maintenant qu'on n'en parle plus à mon avis la raison pour laquelle on n'en parle plus c'est parce que maintenant les médias sont aux mains des bourgeois ils sont importe un porte parole importe voix des des bourgeois et c'est pour ça qu'ils évitent certains sujets mais en tout cas fut un temps on entendait parler des paradis comment ça s'appelle des golden parachute des parachutes dorés de pdg de grandes boîtes qui n'étaient pas gardés au sein de l'entreprise pas seulement que eux partaient ça arrivait aussi mais aussi souvent ils n'étaient pas reconduit dans leur fonction et dans certains un certain nombre de cas c'est parce qu'ils n'avaient pas donné satisfaction il partait avec ces parachutes dorés alors qu'en fait le groupe avait perdu un certain nombre de ses employés voire de ces secteurs etc enfin le pdg au poste avait fait un mauvais travail donc il ne méritait pas il déméritait et pourtant il partait avec un parachute doré d'accord donc où est le risque où est la prise de risque ici et où est la récompense du mérite et du démérite elle n'y est pas premier exemple deuxième exemple lors de la crise de 2009 donc c'est une crise qui est partie des états unis avec les subprimes etc le marché immobilier il n'empêche que les banques et pas seulement les banques mais on va partout on va se concentrer ici les banques notamment françaises avait spéculé avait joué sur ces marchés là donc effectivement ils avaient pris un risque et on pourrait dire que leurs efforts pourraient être considérés comme méritables sauf que voilà ils ont fait n'importe quoi dans leurs aventures d'investissement ils ont perdu mais qui est ce qui a payé la facture c'est nous tous alors que nous on n'a pas forcément donner notre accord etc donc ils n'ont pas essuyé leurs propres risques et encore une fois ça montre que cette histoire de méritocratie de d'efforts qui résultent en un succès doit être récompensé c'est de la grosse bêtise parce que quand il y a des mérites il n'y a pas de sanctions les banques qui ont fait toutes ces conneries elles n'ont pas en réalité subi les effets de leurs de leurs mauvaises actions voilà ce que je voulais dire deux exemples à mon avis parlant relativement récents qui montrent que la méritocratie c'est un discours à façade noble d'une valeur qu'on pourrait considérer comme véritable celle de mériter par l'effort alors qu'en réalité c'est un discours de façade c'est un compte que l'on vend et qui fonctionne auprès de certains esprits les gens connaît et qui est là en réalité pour cacher l'égoïsme d'accord pourquoi l'égoïsme c'est parce que quand les efforts entreprises souvent sur le dos des travailleurs créent de la richesse c'est pour ma gueule et j'ai pas envie de partager etc c'est moi qui mérite etc or quand il y a des une mauvaise gestion de mauvais résultats etc et bien il n'y a pas en réalité de risques tant que ça et de conséquences tant que ça sur ceux qui ont fait prendre des risques à la boîte aux employés etc et ceux au contraire qui sont les victimes de cette mauvaise gestion eux perdent réellement leur travail ce qui peut entraîner perte de domicile perte dislocation du couple avec des divorces etc et c'est eux qui paient véritablement les conséquences de ces risques encourus voilà ce que je voulais dire comme d'habitude si vous avez envie de vous exprimer faites le dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france abat l'égoïsme et il faut remettre en question cette histoire cette fable de méritocratie on 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 on